Voilà, donc comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous allons essayer de mettre en valeur le genre le plus proche de la réalité, en l'occurrence le roman. Mais avant de nous plonger au cœur de ce sujet, comprenez une chose. Le roman tourne autour de quatre possibilités en ce qui concerne les types de sujets possibles. On peut avoir les fonctions du roman, comme ce sujet bien entendu. On peut avoir le roman qui fait allusion au personnage, dont nous allons tenter de développer dans nos prochaines vidéos bien entendu. On peut avoir le roman le plus large, c'est-à-dire la réalité et la fiction. L'invraisemblance et la vraisemblance. Nous pouvons aussi tomber sur un sujet qui met en valeur la révolte formelle, c'est-à-dire les romanciers qui refusent catégoriquement les caractéristiques du roman traditionnel. On n'en est pas encore là, c'est juste pour attirer votre attention. C'est une manière de vous démontrer que le roman n'est guère la poésie. Les deux genres ont un seul dénominateur commun, les fonctions. Alors aujourd'hui, on va se baser sur ce sujet pour décrypter de quel type de sujet s'agit-il. Comme vous l'avez constaté, nous avons bien dit, pensez-vous que le roman nous détourne de la réalité ou nous aide à mieux la connaître ? Alors dans ce cas de figure, une chose est sûre. En se basant sur ce sujet, l'élève sait que nous avons affaire au roman. Comme je l'ai annoncé ici, le thème général c'est le roman, mais le thème particulier ce sont les fonctions. Le pourquoi sont les fonctions justement ? Parce qu'on a dit que le roman nous détourne de la réalité. Un roman qui nous définit de la réalité, forcément, c'est un roman qui nous plonge dans l'évasion, dans la distraction, dans l'imagination. Le roman divertissant, le roman ludique, etc. Ça c'est l'une des premières fonctions de l'homme qu'on appelle la fonction de base. Ou bien la première fonction, ou bien la fonction essentielle, ou bien la fonction première du roman. Dans ce cas de figure, comprenez que l'écrivain ne se soucie guère des problèmes de la société. Il ne raconte pas non plus sa vie, quelle est sa mission ? Sa mission est d'aider son lecteur à se libérer des sujets de la vie. Le roman a des vertus thérapeutiques en quelque sorte. Alors là, on a continué avec ce « où » que nous allons toucher tout à l'heure. Dans ce « où », c'est-à-dire que c'est notre choix, mais on n'en est pas encore là. Le deuxième aspect, il nous dit que, est-ce que le roman nous aide à mieux connaître la réalité ? Parce que le « là » remplace cette réalité. Un roman qui nous aide à mieux connaître la réalité, c'est un roman qui permet de comprendre le fonctionnement de la société. Est-ce qu'il y a des injustices ? Est-ce qu'il y a l'inacceptable ? Si oui, c'est au romancier ce qu'on appelle de prendre sa plume en épée pour dénoncer cet injustice. Est-ce que les comportements sont indécents ? Si oui, le romancier nous invite à ouvrir nos yeux en se démarre en sans des mauvais comportements, des mauvaises études. En lequel, là, vous avez ce qu'on appelle la fonction engagée du roman sur les deux aspects. C'est la raison pour laquelle nous avons les fonctions en quelque sorte. Alors, je l'ai énuméré ici. Le premier aspect, je l'ai dit tantôt, pensez-vous que l'œuvre romanesque nous détend de la réalité ? Vous avez le premier point de vue. Maintenant, le deuxième point de vue a été très clair. « Où nous aide à mieux la connaître ? » C'est le deuxième aspect. Mais, touchons un peu le « où » là. Le « où », c'est un choix. On l'avait dit lors de nos vidéos précédentes, mais c'est-à-dire, si on se base sur la consigne, ça ne vous donne pas le droit de faire un choix. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la consigne, ça a été très clair. Qu'est-ce qu'on a dit ? Exposer successivement ses idées d'abord. Si on dit « exposer successivement ses idées », le premier aspect est là. Ça, c'est la première idée. L'élève n'a pas le droit de choisir. Il est obligé de traiter la première séquence qui s'appelle la fonction distractive. Parce qu'on a clairement dit que le roman nous détend de la réalité. Le roman nous aide à mieux la connaître. Ça veut dire la réalité. « La » est remplacée par « remplace la réalité », comme je l'ai dit tantôt. Ça, c'est le deuxième aspect, c'est la deuxième séquence. Ça devient ce qu'on appelle la fonction engagée. Mais si on avait dit « commenter et discuter ses propos » avant d'aller à ce qu'on appelle « au-delà », l'élève a le droit de choisir le premier aspect comme thèse, le deuxième aspect comme nuance ou bien l'inverse. Alors, dans ce cas de figure maintenant, après avoir compris que ce n'est pas un choix, parce que nous avons l'expression successivement, l'élève doit se poser la question « quel est le sens du sujet ? » Que veut dire le temps réellement ? Comment faire pour reformuler ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Nous avons clairement dit que le roman nous éloigne de la réalité. Si on dit « le roman nous éloigne de la réalité », ça se rend que l'œuvre romanesque nous détend de la réalité. Le « où » doit revenir. Ici, n'importe si vous avez « où », si vous avez « est », si vous avez « mais aussi », si vous avez « à la fois », si vous avez « tel », si vous avez « comme », pareil, vous n'avez pas le droit de changer en reformuler. C'est la raison pour laquelle Jésus a laissé le « où », là. « O » nous pousse à mieux le comprendre. Ici, le réel est remplacé le « le ». Remplace le « le ». Ici, la réalité remplace ce qu'on appelle, est remplacée par « là ». Maintenant, après avoir élaboré ce qu'on appelle le sens, je reprends un peu. Le roman nous éloigne du réel, ou nous aide à mieux le comprendre. Comme j'ai dit tantôt, ici, maintenant, l'élève est dans les dispositions d'élaborer sa thèse. Nous avons le roman distractif, comme thèse. La néance, nous avons la fonction engagée du roman. Dans ce cas de fric, l'élève a le droit de mettre en valeur la fonction militante et éducative car ce contexte est militante, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est-à-dire quand le romancier transforme sa plume en épais et dénonce l'injustice. Quand le romancier se comporte comme un parent vis-à-vis de ses enfants, autrement dit, il invite l'électeur à se débarrasser des mauvais comportements. Alors, toutes les deux fonctions sont là. Mais un élève aussi qui met en valeur la fonction militante, il est dedans. L'autre qui privilégie la fonction ditectique, il est dedans. Après, cela, maintenant, vous dégagez l'aspect jeune, c'est-à-dire qu'il faut faire la réconciliation entre la thèse et la nuance. Le roman peut à la fois être ce qu'on appelle distractif et engagé. Alors maintenant, je l'avais dit, l'introduction ne change pas. Ce sont les cinq parties qu'il faut respecter. Mais c'est-à-dire, ne l'oubliez jamais. La partie la plus précise, comme je l'appelle souvent, on appelle la reformulation. Après avoir cité le sujet, après avoir annoncé le sujet, maintenant, autrement dit, le roman nous éloigne du réel ou nous pousse à mieux le comprendre. Maintenant, après ça, vous pouvez vous baser sur ça pour élaborer votre problématique. Comment ? À chaque fois, ne l'oubliez pas, je l'avais dit au niveau de mes vidéos précédentes, à chaque fois, la problématique doit être une phrase interrogative. Le roman nous éloigne du réel ou nous pousse réellement à mieux le comprendre. Je reprends. Le roman nous éloigne-t-il du réel ou nous pousse réellement à mieux le comprendre. Vous avez votre problématique. Maintenant, ici, l'élève peut risquer d'avoir des problèmes. Sur, au niveau du plan, j'ai clairement dit que dans le plan, même si ce n'est pas ce genre de consigne, l'élève n'a pas le droit de reprendre exactement le plan. Souvent, l'élève, qu'est-ce qu'il fait ? Nous exposons successivement nos idées avant d'habiter une complémentaire. Mais vous n'avez rien dit, mais vous avez plagé. Et c'est interdit en dissertation pour élaborer le plan, pour éviter de reprendre ce que nous avons élaboré au niveau de la consigne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez votre travail préalable. Alors, après avoir soulagé la problématique, pour mettre en veu ce qu'on appelle la connexion ou bien la continuité, l'élève, qu'est-ce qu'il dira ? Pour répondre à une telle interrogation, notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. D'abord, nous expliquons l'idée selon laquelle le roman doit être distractif. Ensuite, nous démontrons sa vocation engagée. Et enfin, nous établissons une complémentaire ou bien nous mettons en valeur ce qu'on appelle la vision mixte du roman à partir de la dimanche. Alors là, l'élève a terminé son introduction. Maintenant, il est temps d'attaquer ce qu'on appelle la thèse. Ne l'oubliez jamais. À chaque fois, j'ai l'habitude de le dire. Mais avant de nous plonger au cours de ce qu'on appelle cette méthode, il faut d'abord comprendre, comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'une fonction distractive ? C'est-à-dire, c'est lorsque le romancier ne se soucie pas des mots de la société. Il ne raconte pas non plus sa vie. Le romancier, qu'est-ce qu'il fait ? Le romancier aide son lecteur à oublier les suces de la vie quotidienne, à évoquer le stress. Le romancier prend son lecteur dans un monde embelli, dans un monde sublime, dans un monde fabuleux, dans un monde extraordinaire. Je l'ai dit tantôt, dans le but de le pousser ou bien de l'aider à se débarrasser, ce qu'on appelle des soucis. Dans ce cas, comprenez que le roman a ce qu'on appelle des vertus thérapeutiques. Le roman devient ce qu'on appelle une thérapie. Qu'est-ce qu'une thérapie ? C'est une remède. Qu'est-ce que c'est une remède ? C'est quelque chose qui soulage ce qu'on appelle l'individu ou bien le lecteur, en quelque sorte. Maintenant, quelles sont les références qu'il faut dégager ? L'élève a deux possibilités. Soit par le biais d'une citation, vous prenez le cas de Guy Descartes. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le roman n'a pas à délivrer des messages. Le roman, c'est l'invasion. Ou bien Julien Green, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le roman est la fenêtre par laquelle on s'évate. Là, vous avez ce qu'on appelle les citations. Toutes ces deux citations nous font allusion à ce qu'on appelle au roman distractif. Autrement dit, le roman est un moyen de soulagement en quelque sorte. Ou bien par le biais des œuvres. Nous avons toutes œuvres qui relèvent de la vraisemblance mais en même une fonction distractive. Parmi lesquelles nous avons concernant le tour du monde en 80 jours de M. Jules Verne. Ou bien vous avez Harry Potter de Joanna Rowling. Ou bien vous avez ce qu'on appelle Sondiato ou l'impopement de M. Djibril Tamsenian. Donc toutes ces œuvres, ou bien ces citations font allusion à ce qu'on appelle à la fonction distractive. Autrement dit, on ne peut pas mettre en volant un roman sans pour autant toucher un peu ce qu'on appelle une décitation romanesque autant pour moi sans pour autant toucher ce qu'on appelle les références, les citations, ou bien les œuvres. Voilà. On est obligé de nous arrêter là. Faut ce qu'on appelle notre discours. On vous appelle les uns et les autres à s'abonner davantage dans notre scène ce qu'on appelle YouTube. Rendez-vous dans 15 jours. Je vous remercie de votre aimable attention.